Alors voilà à quoi ressemble un son. Mais à quoi ressemble l'onde sonore ? L'air à travers lequel l'onde sonore se propage ressemble en gros à ça. Mais on peut aussi obtenir une autre représentation visuelle du son en branchant cet haut-parleur à un oscilloscope. On obtient alors ceci à l'écran. Cette courbe représente l'onde sonore parce que si on regarde ce qui se passe au niveau d'une simple molécule d'air, on voit qu'elle a un mouvement d'oscillation d'avant en arrière, exactement comme sur la sinusoïde de l'oscillogramme. Sur ce graphe, l'axe horizontal représente le temps et l'axe vertical représente le déplacement de la molécule d'air pendant son oscillation. La position zéro correspond à la position repos de la molécule d'air, c'est-à-dire la position lorsqu'elle n'est pas soumise à la perturbation de l'onde sonore. Si on augmente le volume, l'amplitude du mouvement d'oscillation va être plus grande et le son plus fort. Le déplacement maximum de cette molécule d'air depuis sa position repos s'appelle l'amplitude de l'onde sonore. Mais attention, l'amplitude ne correspond pas au déplacement total de la molécule d'air, mais simplement au déplacement maximal par rapport à sa position au repos. Une deuxième grandeur caractéristique de l'onde est la période. Elle est définie comme le temps mis par la molécule d'air pour parcourir un seul aller-retour. On parle aussi d'une oscillation pour un aller-retour. On mesure la période en secondes. Donc la période, c'est le nombre de secondes pour que la molécule d'air fasse une oscillation. C'est donc le nombre de secondes par oscillation. On note la période T avec un T majuscule. Si la période diminue, le temps mis par la molécule d'air pour faire son oscillation diminue et la note correspondante change. Moins la molécule d'air prend de temps pour faire son aller-retour, plus la note est aiguë. Une autre grandeur utilisée pour caractériser le son qui est intimement lié à la période est la fréquence. La fréquence, notée f, est définie comme l'inverse de la période. f égale 1 sur t. Donc comme la période correspond au nombre de secondes pour une oscillation, la fréquence est le nombre d'oscillations par seconde. L'unité de la fréquence est donc l'inverse des secondes, secondes moins 1. On appelle cette unité le Hertz de symbole HZ. Les ondes sonores ont des fréquences de l'ordre d'une centaine à plusieurs milliers de Hertz. Par exemple, cette note qui est un La est telle que l'air fait 440 oscillations en une seconde. C'est-à-dire que la fréquence de cela vaut 440 Hertz. Les notes plus aiguës ont des fréquences plus élevées et les notes plus graves ont des fréquences plus faibles. Les hommes perçoivent des notes de 20 Hertz jusqu'à 20 000 Hertz. Mais lorsqu'un haut-parleur fait aussi de l'air à une fréquence supérieure à 20 000 oscillations par seconde, cela génère bien une onde sonore, mais elle n'est pas perceptible par l'oreille humaine. On parle d'ultrasons, d'ondes ultrasonores. Par exemple, cet haut-parleur continue à produire une onde sonore, une note, mais on ne l'entend pas. Les chiens, par exemple, peuvent l'entendre. Ils entendent les notes jusqu'à 40 000 Hertz. Une troisième grandeur caractéristique des ondes sonores est la longueur d'onde. Lorsqu'une onde sonore se propage dans l'air comme ici, les molécules d'air se retrouvent compressées les unes sur les autres dans certaines tranches d'air, alors qu'elles sont beaucoup plus éloignées les unes des autres dans d'autres tranches d'air. La longueur d'onde, notée lambda, lettre grecque, est la distance qui sépare deux tranches d'air successives de même nature. Par exemple, ici, deux zones d'air compressées. La longueur d'onde étant une distance, elle se mesure en mètres. Mais attention, les deux grandeurs période et longueur d'onde sont souvent assez confondues. La période de l'onde sonore est un temps. C'est le temps que met la molécule d'air pour parcourir une seule oscillation, un seul aller-retour. La longueur d'onde de l'onde sonore est une distance. C'est la distance entre deux tranches d'air compressées. La raison pour laquelle on confond souvent ces deux grandeurs, c'est parce qu'on peut représenter graphiquement l'onde sonore d'une autre manière. On va voir ici comment. Avant que l'onde sonore ne se propage dans l'air, chaque molécule d'air occupe sa position au repos, que l'on peut repérer par rapport à sa distance x en mètres au haut-parleur. Lorsque l'onde sonore se propage, chaque molécule d'air se déplace par rapport à cette position au repos. Donc on peut représenter le déplacement des molécules d'air en fonction de x, qui est leur éloignement au haut-parleur lorsqu'elles sont au repos. Cette représentation graphique permet de connaître à un instant donné, à un instant fixé dans le temps, de combien chaque molécule d'air s'est déplacée, sous l'effet du passage du son, par rapport à sa position au repos. On voit alors que dans certaines tranches d'air, le déplacement des molécules d'air par rapport à leur position au repos est maximal, et que dans d'autres tranches d'air, ce déplacement est nul. Sur cette courbe, la distance entre deux maximas successifs est exactement la longueur d'onde de l'onde sonore. Ce n'est pas la période, parce qu'il s'agit bien de la distance entre deux zones de molécules d'air compressées. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas confondre les deux grandeurs. A retenir, pour une onde sonore, la courbe donnant le déplacement de la molécule d'air en fonction du temps traduit le mouvement d'une molécule d'air en particulier située à un point bien précis de l'espace. Et sur cette courbe, l'intervalle entre deux maximas successifs est la période de l'onde sonore. Mais la courbe représentant le déplacement des molécules d'air en fonction de la distance x à la source représente une photo à un instant donné du déplacement de toutes les molécules d'air soumises à l'onde sonore. Et sur cette courbe, l'intervalle entre deux maximas successifs représente la longueur d'onde de l'onde sonore.